Bienvenue dans cet épisode du podcast Amphove, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love, ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc. Plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci ! Un Panama vissé sur la tête, une chemise colorée et un pantalon près du corps. Son regard est espiègle, son accent cubain colore les échanges, il transforme les femmes en princesses et les hommes en princes. Sa réputation d'être le prof le plus chiant sur la capitale le précède. Bonjour Carlos ! Bonjour Sarah ! Bienvenue sur le podcast Amphove ! Je suis content d'être là, avec toi et avec les autres ! Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Je m'appelle Carlos Rafael González, cubain de Régime et je suis en France depuis l'année 99, spécialiste dans l'enseignement de danse cubaine. Ça veut dire qu'on parle de danse traditionnelle cubaine, notamment le son, que c'est la racine fondamentale de tout ce qu'on appelle la salsa cubaine, que à Cuba s'appelle casino. Il y a aussi le cha-cha-cha, le mambo, le bolero, etc. Et dans la transmission de l'authenticité, des valeurs et de la philosophie de vie cubaine à travers la danse. Quel programme ! Alors nous Carlos, on se connaît depuis je crois à peu près 4 ans, c'était avant le Covid. Et avant de te connaître, alors je dansais déjà, mais quand je t'ai connue, ça a totalement changé ma pratique de la danse. J'ai découvert un nouvel univers avec une pratique finalement très authentique par rapport à ce que je voulais expérimenter. Et très souvent, je partage sur mon Instagram, sur mes réseaux, des extraits de nos cours, des vidéos de Vreda, et j'ai toujours des retours très positifs. J'ai pas mal de gens qui me disent, ah ça me fait rêver, j'aimerais bien apprendre à danser ça. Et justement ce matin, j'ai partagé que je faisais cet épisode avec toi et j'ai eu des retours, notamment d'hommes, qui disaient, j'aime pas la danse. Sauf qu'en échangeant un peu avec eux, je me rends compte que c'est souvent leur peur du regard des autres et le fait d'habiter leur corps qui les met mal à l'aise. Qu'est-ce que tu pourrais répondre justement à ces hommes, mais aussi peut-être à ces femmes qui ont peur de pousser les portes d'un cours de danse ? Moi je pense qu'il y a des préjugés par rapport à ça, parce que la danse, elle était liée à certains préjugés au niveau de la sexualité. Voilà, souvent battre via la danse classique, etc. Mais en réalité, à partir du moment qu'un homme commence à expérimenter la danse, sa vie va changer complètement sur tous ses rapports envers les femmes et envers les autres. Parce qu'elle va voir qu'elle va être obligée, dans la façon d'être, à communiquer, parce que c'est un moyen de communication, où ça fait sortir plein de choses qui sont positives en nous, entre autres la bienveillance, le fait de faire attention à l'autre, à la femme notamment, et aussi aux autres qui sont présents dans les cours. Et ça fait aussi travailler énormément l'autestime et la confiance en soi. Et ça c'est une des choses par lesquelles j'ai enseigné la danse cubaine et je suis complètement engagé. Et j'ai trouvé aussi un méthode en utilité, parce que ça parle beaucoup aux hommes et aussi aux femmes. Alors effectivement, c'est vrai que dès lors qu'on parle de salsa cubaine ou de danse latine, il y a toujours la carte de la sexualité finalement qui est mise en avant. Et justement, cette carte de la sexualité peut faire peur à certaines personnes qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps, qui n'ont peut-être pas eu cette éducation et cet environnement finalement bienveillant avec le corps. Comment la danse justement permet de dépasser peut-être certains préjugés, de se sentir mieux dans son corps ? Tu parles beaucoup de bienveillance dans les cours. Comment ça transforme finalement une personne de faire ce type de danse ? Une des premières choses que je pense, c'est de voir tout ce que tu es capable de faire avec ton propre corps. Le corps qu'on a, c'est le corps qu'on a dans la nature. On est tous complètement foutus, différemment. Mais ça n'est pas dit qu'on est bon ou pas beau. Je trouve que tout le monde est beau. C'est l'actitude qui compte, que j'ai constaté. C'est de voir que au bout d'un moment, tu es capable d'encher, que tu es capable de bouger tes épaules, que tu es capable de tourner ton bras. Et ça t'ouvre l'esprit et de te dire, tu arrives à t'exprimer oralement, avec la communication que nous sommes en train de faire là. Mais aussi à travers la danse, ça te fait découvrir, mais ça demande ici un travail à long terme. Parce que ce n'est pas éduqué depuis très tôt. Normalement, les gens apprennent à danser, notamment les danses latines, cuvènes et tout ça, à certains âges. Mais il y a un travail psychologique, un travail de connexion avec les autres qui est important. Parce que ça permet, après, de pouvoir créer des relations privées dans l'intimité plus cool avec les autres. Et je le vois, par exemple, dans le travail qu'on fait, des cours musicales, à travers les pas de base, à travers le travail qu'on fait en solo, dans les cours, la préparation, le chauffement des cours, le travail qu'on fait dans la danse cuivana, qui s'appelle la Rue des Cassines, qu'on est connecté, que les gens arrivent à évoluer. Mais ça, bien sûr, c'est du temps de travail, ce n'est pas un an, un douze ans, ça demande du temps. Mais à partir du moment que les gens commencent à voir tout ce qu'ils sont capables de faire, je le voyais tout à l'heure, j'ai fait un cours au Sénat de Paris, j'ai un garçon qui a la maladie d'Alzheimer, et lui, il est long. Mais je le voyais danser tout à l'heure, j'étais complètement, complètement impressionné de voir tout ce qu'il était capable de faire dans les cours. Et ça me donnait une satisfaction énorme, énorme, de dire à Denis, regarde tout ce qu'il était capable de faire. Mais elle était à Cuba, récemment, le mois d'avril. Et depuis qu'elle a rentré à Cuba, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a vu des gens qui s'exprimaient différemment. Elle a eu comme un des clics. Alors, c'est vrai qu'en Occident, on a l'habitude et on est conditionné d'une certaine manière à communiquer uniquement par le verbal. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que le corps a son propre langage et que la danse, elle contribue à développer un autre type de langage, à parler avec son corps. Et souvent, quand je témoigne de ce que je fais en cours sur mes réseaux, etc., je dis justement que c'est un moyen pour moi d'exprimer quelque chose que je ne peux pas exprimer par la parole. Exactement. Moi, je suis à voir avec toi. Et pourtant, et moi, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Et je vais te partager un peu mon histoire avec la danse parce que je pense que ça a beaucoup parlé aux personnes qui me suivent et qui nous écoutent. Moi, j'ai commencé... Enfin, je suis tombée par hasard sur la salsa cubaine. Donc, j'étais étudiante en psycho. Et il y avait des cours un peu d'initiation à la fac. Donc, il y avait des cours de rock et des cours de salsa cubaine. Bon, la salsa cubaine à l'européenne, comme tu le sais très bien. Et moi, la période à laquelle j'ai commencé la danse, c'était la période à laquelle j'ai commencé à prendre soin de mon corps et à vraiment dépasser mes traumatismes, mon histoire personnelle. Donc, ça a été un moment où j'ai commencé à perdre du poids. Où finalement, j'ai laissé tomber des premières couches de protection. Et la danse me faisait peur de couple, notamment parce que ça implique un certain toucher. Tu laisses l'homme, puisqu'on est sur des couples hommes-femmes, tu laisses l'homme te toucher. Et en même temps, dans la danse, il y a des codes. On ne met pas les mains n'importe où. Dans la vraie danse, comme tu dis, il y a un cadre de danse. Il y a les mains, il y a une logique derrière. Et moi, ce que ça m'a beaucoup apporté la danse, c'est que je vois quand tu dis que c'est un travail de longue haleine, parce que j'ai eu l'impression de passer des niveaux comme les jeux vidéo. Mon premier niveau, c'était de laisser l'homme me toucher. Et en fait, j'ai constaté que je n'avais pas du tout confiance dans mon corps. Parce que je me disais tout le temps, quand le prof voulait qu'on fasse quelque chose, je disais non, je ne peux pas le faire. Et après, il me poussait un peu, il me dit, mais si Sarah, tu peux le faire. Et même si ce n'est pas parfait, on s'en fiche. C'est l'intention qui compte. Et petit à petit, ça a permis de gagner confiance en moi, et surtout en mon corps. Mais je n'étais pas encore à l'aise de danser devant les autres. Donc, je n'allais pas en sortie, je n'allais pas en soirée, etc. Et puis, en venant sur Paris, et notamment à travers tes cours, j'ai constaté que j'allais encore plus loin dans cette découverte de moi-même. Et que plus ça va, et plus je laisse, finalement, comme on a l'habitude de le dire en cours, mon corps respirer. Complément. C'est quoi un corps qui respire pour toi, Carlos ? Un corps qui respire, c'est un corps qui se sonne bien. Un corps qui arrive à assumer complètement tout ce qu'on sentit. Et ça, c'est très, très important pour trouver le bonheur. Parce que le grand paradoxe dans les pays développés, notamment avec la suite de consommation, c'est qu'on pense que la richesse, vraiment, il est dans le matériel. On a besoin de l'argent pour vivre, mais on a besoin de se sentir bien avec soi-même. Quand on se sent bien avec soi-même, et on voit tout ce qu'on est capable de faire, on trouve le bonheur, on a moins de choses en matériel. Et le vrai bonheur, il se retrouve là. Et c'est important, mais c'est un travail que tu ne le fais pas tout seul, tu le fais avec les autres. C'est pour ça que moi, je transmis beaucoup dans les cours en ambiance collective, en groupe qui danse ensemble, et on ne se juge pas, on est ensemble, on avance ensemble, pour essayer de procurer que l'on trouve ensemble le bonheur collectif. le plaisir de nous retrouver ensemble, le plaisir de respirer ensemble, de se sentir bien, et c'est super important, les liens qu'on a avec les autres. Dans les cours que j'ai, tout ce bien qui n'a pas de jugement. Les gens, ils sont bien. Il y a toutes les origines, il y a toutes les formes, il y a tous les styles. Et c'est l'éducation, parce que l'enseignant, il est responsable de tout ce qui se passe dans ces cours. Les gens ne m'appellent pas un professeur, ils m'appellent que je suis un éducateur. Parce que c'est vrai que quand j'arrivais de Cuba en 1999, j'ai été traumatisé de plein de choses que je ne comprenais pas, parce que je n'avais pas vu ça jamais chez moi. Les gens qui râlaient tout le temps, que je n'étais jamais content, qui critiquaient, qui jugaient. J'ai eu un problème qui a créé cette société qui est paradoxalement contradictoire, parce qu'il y a une richesse économique incroyable, mais spirituellement, ça crée une souffrance dans les gens. Et les gens arrêtent de respirer. Les gens ne respirent plus parce qu'ils ont la peur de tout. Et ça crée la société de la peur. Et moi, j'ai dit, je vais essayer de créer tout le contraire à travers l'enseignement. C'est, on va dire, des liens, des bonheurs, des joies, des sourires. Et après, tu arrives à faire des choses que jamais tu n'imaginais que tu étais capable de faire avec ton corps. Mais tu n'as pas réussi à le faire seul. Tu as réussi à le faire avec les autres. Ce n'est pas un travail seulement perso, c'est un travail d'équipe, de groupe. Parce que ça aide énormément à tout le monde à travailler, même moi. Je le vois parfois, tu vois, quand je suis au cours, c'est le monde du bonheur le plus grand que je suis en France. Au moins, je fais beaucoup de cours dans la semaine. Mais après, quand je ne fais pas des cours, j'ai comme envie de, tu vois, il me manque et j'ai envie de continuer. C'est l'impression que je n'ai pas envie que les cours s'arrêtent. Parce qu'après, tout à l'heure, je suis venu ici, je suis au métro de Châtelet ici et je voyais que l'énergie n'est pas forcément bonne. Mais après, quand tu es dans les cours, ça transforme incroyablement. C'est une personne que tu passes. Et c'est important, important de faire un travail là-dessus. Et même, au bout d'un moment, vous parlez de comment tu fais ton métier. Moi, j'invite de faire des formations aux gens qui parlent de la spiritualité dans la danse. Ce n'est pas seulement des pas de bas, des figures, des mouvements, quel tour on va enseigner, quel enseignement. Non. Comment est-ce qu'on va l'enseigner ? Tu vois, la gestualité, de la communication. Chaque geste représente quelque chose, comme on fait dans les cours. Comment tu vas faire un chapeau simple, une promenade, une balade, la bonne intention de l'autre. parce que sinon, ça crée beaucoup de violence, beaucoup de brutalité. C'est comme si les gens se sont violés à travers la danse. Et je le vois beaucoup. Tu l'as vu récemment, quand on était à la soirée de la casa du saumon, que tu as retrouvé la brutalité. Et des gens, ils ne savent pas communiquer parce qu'ils ne respirent pas. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes et ils ne sont pas centrés sur l'autre. En effet, la danse, c'est un partage. Tu communiques, tu respires, tu partages, et après, on procure un bonheur collectif impressionnant. Mais ça, tout ça, c'est des éléments, chacun séparément, quand on parle de respiration, de bienveillance, de tenir compte l'autre, tout ça, il faut mettre des couches parce que quand les gens sont conditionnés, ça donne trop d'informations. C'est plus compliqué de parler de tout ça qu'enseigner à faire un mouvement sans donner la bonne intention. Et du coup, c'est comme pour les gens, recommencer à vivre, réapprendre tout. Tu vois, parce que dedans, il y a l'éducation judéo, christienne, il y a des gens qui ne sont pas bien passés au niveau des notes, comparaison sur les gens, tu es bon, tu n'es pas bon, tu es nul, machin, ça crée des complexes et du coup, on est en train d'enlever cette 1 couche. On va dire que la personne arrivée dans les couches avec 20 couches, elle a 10. C'est les couches d'oignons, on les enlève progressivement. Progressivement enlever et au bout d'un moment, jusqu'à le moment d'arriver à dire, je ne m'en fous carrément, maintenant, je vais commencer à vivre. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est là où tu trouves ton utilité et tu te dis pourquoi je reste encore en France parce que j'ai trouvé mon utilité de procurer ce bonheur et de voir qu'on se retrouve, on passe de sous au moins ensemble. C'est merveilleux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là que tu partages, Carlos. Alors, le premier point sur lequel je souhaite revenir et c'est un point sur lequel je communique énormément qui est, et on en parlait le samedi dernier quand on a fait l'entraînement de Rueda pour notre spectacle, on en parlera pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en région parisienne. La Rueda, c'est un jeu et on en oublie et j'ai fait des postes récemment parce que finalement, quand on est enfant, on joue. C'est ce qui est naturel chez nous, on joue. Et on grandit, on va à l'école, on a une certaine éducation et on en perd le plaisir juste à jouer. Et quand on est dans nos entraînements de Rueda, il y a toujours un peu ce « Ah mince, je me suis trompée, ah merde », il y a toujours des phrases un petit peu comme ça. Alors que, justement, on pense tellement aux résultats et au « Je veux bien faire » qu'on en est déconnecté de « Je prends plaisir à bouger, à partager ce moment avec les autres ». Donc, c'est vrai que pour moi, la danse, c'est vraiment devenu un « Je pars » et pour le corps et ça, c'est vrai que tu l'enseignes en fait, que ça soit décomplexé et qu'en fait, on s'en fiche si on se trompe. Le but, c'est d'être connecté et de s'amuser ensemble. Et après, ce que je trouve très intéressant dans ton enseignement, Carlos, parce que toi, du coup, c'est vrai que tu n'es pas originaire de France, donc tu viens de Cuba, ce qui est une histoire complètement différente. Et tu ramènes toujours ton histoire, ton expérience, donc c'est à la fois ton histoire personnelle, mais aussi l'histoire de ton pays sur comment ça a impacté la danse, parce que la danse, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'une création, co-création et un mélange de culture. Et tu parlais de l'intention. Et moi, qui suis entrepreneur, on peut faire ce parallèle, mais dans tous les domaines de vie. Donc, tu disais, l'intention qu'il y a derrière le mouvement, ce n'est pas tant le fait de faire le mouvement, de faire la figure, mais c'est l'intention avec laquelle on le fait. Et pour les entrepreneurs, peut-être qui m'écoutent, c'est comme la communication ou la manière dont on démarche des gens. Si ça vient avec de la peur, on va traduire de la peur, on ne sera pas à l'aise. Et tu parlais de la peur, de la société de la peur. Dans l'univers, je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a soit le choix de la peur, soit le choix de l'amour. Il n'y a pas mille options. Soit il y a la peur, soit il y a l'amour. Et avec l'amour, on a la joie, comme tu disais, le plaisir. Et c'est quelque chose qui se partage. Parce qu'en fait, quand on est dans l'amour, c'est généreux de nature. En effet, l'amour, effectivement, c'est le seul sentiment capable de paralyser la peur. Et ça, je l'ai constaté, c'est pour ça qu'avant la COVID, on faisait le tout des câlins. Allez, on se fait un câlin pour rassurer les gens, que les gens se sentent bien. Et après, culturellement parlant, par exemple, comme les conditions de vie à Cuba sont difficiles, la danse, ça joue un rôle social d'oublier les difficultés de la vie quotidienne. Parce que c'est difficile, vous savez bien qu'il y a l'embargo américain, les difficultés à l'intérieur, etc. Et quand, tous les gens dans un pays riche comme la France, ils ne connaissent pas cette histoire, les difficultés qu'il faut tout le temps se débrouiller, trouver des solutions, etc. L'hémicycle démarre et les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est oublier le reste et être à fond au niveau de l'hémicycle. Là, il prend pas mal de gens bien véhiculés dans les cours, la voiture, les galères extérieures, on a de bonnes conditions, on mange bien ici, on n'a pas la même condition économique. Plus tu rajoutes les difficultés dans lesquelles on grandit, les comparaisons, la compétition, la concurrence, le jugement, ce n'est pas évident parce que tu vas découvrir en façon de se comporter que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu avais laissé là-bas. Mais, par exemple, quand j'organise un voyage et ça fait 23 ans que je suis en France, à chaque fois que je voyage, je m'ensoie parfois dans les boîtes pour regarder les clients, je reste escroché comme ça avec une fierté impressionnante et ils sont extraordinaires. Parce que vraiment, le fond de commerce de mes voyages sont les gens. parce que les Français vont découvrir quelque chose que je pense qu'ici s'assistait dans les années 50 avant, on va dire, de l'éveillement économique quand on avait des centres commerciaux, des droits consens, où les gens vivaient après la guerre au moment de la reconstruction du pays. Beaucoup de gens me le disent « Cuba c'est la France après la guerre. » Tu vois, quand c'était pur, qu'il n'y avait pas toutes ces richesses économiques et tout ça, il y avait les vales populaires, les gens de la Corpio. les gens voulaient se revoir, voulaient reconnecter ensemble. Exactement. Et là, je parle de fin des années 40, 50, début des années 50, c'était plus. Après, on a essayé de mettre un système pour donner voiture à tout le monde, de développer, c'est un centre commerciaux et ça commençait à baigner les gens. Tu vois, et ça fait déjà plus de 70 ans qu'on vit dans ce système-là. Ce n'est pas évident. Et après, tu l'as vu l'autre jour dans les cours, quand on parlait que Marie-Lanne est intervenue parce qu'il y a un garçon qui était comme ça à la tête. Oui, je vois bien de qui il s'agit. Et en effet, c'est que la période de clic et de comprendre, effectivement, on va se justifier dans une danse où il n'y a pas de justification parce qu'il y a un partage. Personne, tu es juste tout seul. Exactement. Et du coup, ils font l'éducation pour calmer les gens, pour leur dire respire. Ce n'est pas un concours, mais ce n'est pas sa faute. C'est tout ce que les gens sont vécus, mais pas que lui. Oui, c'est collectif. Des millions de gens qui ont vécu quelque chose à qui ça les empêche de profiter. Par exemple, c'est vrai que quand on est entre nous comme on était à la Casa de Semon, c'est le dimanche dernier, je suis allé à la péniche de Rosa Bonho à Nier et j'arrive et voilà, depuis que j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai foutu le bordel. Tout le monde. Dans les cours de Carlos au savoir, on fout le bordel. C'est la philosophie. On a commencé à faire la roue, à danser, à faire la suelte, mais on n'a pas arrêté de bouger et là, les filles me disaient qu'elles sont allées une semaine avant, mais ce n'était pas pareil. En effet, moi, avant tout, je suis en fêteur. Je l'explique cuban de la fête et c'est vrai que tout le monde regardait comme ça, avec des gros yeux comme ça, impressionnés, de voir un mec qui est reconnu d'être un bon danseau de danse traditionnelle cubana mais qui est capable de faire la fête parce que je me dis je ne sais pas ce qui m'est arrivé plus tard parce que nous, on vit tellement intensivement le moment présent comme c'était le dernier jour. Le dernier jour de ton existence et tu te dis je vais faire la fête et il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire ça. Ils disent c'est pour ça qu'à Cuba quand on va faire une soirée pour moi, c'est très important que les Cubains soient là parce que si je fais le voyage à Cuba et je me retrouve avec les Français, je suis désolé, c'est pas trop drôle. Et du coup, j'ai décidé d'inviter les danseurs cubains qui viennent dans les soirées ou les musiciens, les artistes que les Français vont découvrir un autre contexte culturel des gens qui se comportent autrement. Et comment ils se comportent ? Simple. Très simple. C'est tellement simple que ça fait que Dubien a eu à moi et à tout le monde. Alors, il y a plusieurs enseignements à retenir de ce que tu dis, Carlos. Il y a le fait de vivre une expérience. Finalement, la danse, c'est pas tant apprendre à danser, c'est apprendre et rencontrer une expérience. C'est vivre une expérience. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu fais expérimenter dans tes cours. Alors, comme tu le dis, il y a des gens qui n'aiment pas tes cours, il y a des gens qui adorent tes cours. Moi, je fais partie des gens qui adorent tes cours et c'est pour ça que je continue parce que tu fais vivre une expérience. bien sûr, on apprend des choses concrètement dans la danse, mais tu fais vivre une expérience et tu nous proposes un autre paradigme, un autre filtre à travers lequel on peut voir la vie, à travers lequel on peut voir le corps. Et c'est vrai que moi, c'est très complémentaire avec tout ce que je peux faire sur mon activité, sur Info. et pour moi, la danse a été libérateur, enfin libératrice avec mon corps et voilà, ce que j'apprécie, c'est que tu fais vraiment vivre une expérience et tu parles toujours du collectif, de la solidarité et c'est vrai que quand, alors déjà, je ne sais pas comment tu fais, tu as des yeux partout quand même et quand tu repères une difficulté chez quelqu'un, en fait, tu arrêtes le groupe parce que tu ne veux jamais laisser quelqu'un derrière. Exactement. En effet, c'est un état d'esprit et c'est vrai que j'étais critiqué parce que la personne qui ne pense pas aux autres, ça va les déranger et les gens qui sont trop centrés sur soi-même qui ne voient pas ce qui se passe autour et moi, je ne peux pas fonctionner comme ça parce que pour moi, le groupe avance ensemble mais en plus, c'est prouvé que la difficulté d'une personne ça concerne nous autres. Tout à fait. C'est vrai que ça peut être un mouvement ou un truc comme ça et à travers ça, on essaye d'avancer tous ensemble et on n'abandonne pas. C'est vrai que j'ai constaté que j'ai formé des gens, j'ai formé des gens que tu connais, pour ceux comme Marilyn, Sylvain, etc. Mais on n'a pas ces capacités-là, ils me sont impressionnés et voient que c'est un état d'esprit. Mais ça, tu l'apprends depuis tout petit. Oui, c'est ta culture. De penser aux autres, de te rendre compte que l'autre est en détresse, que l'autre a besoin de toi et tu ne peux pas le laisser tout seul. Et effectivement, comme c'est un état d'esprit, pour les autres qui ne sont pas pris ça, qui attendent que ça aille vite parce que moi, j'ai compris, si elle n'a pas compris, ça m'est égal. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce qu'on fonctionne complètement opposé. Et du coup, cette personne, elle va me juger dans le sens que je parlais trop, elle arrête trop, mais je vais continuer à le faire. Je n'ai pas lâché l'affaire parce qu'à la fin, effectivement, ceux qui vont pas d'air à ma philosophie vont partir. Mais heureusement, depuis quelques temps, surtout dans la période de la COVID, que les gens sont bien vus, que j'étais là, présent pour les gens, que j'ai ouvert la porte de la maison pour faire des cours dans un moment tellement difficile qu'avec l'humanité, les gens disent qu'elle était présent. Elle était là. Après, le reste, il faut aussi comprendre la philosophie et tout le monde doit faire un effort. bien sûr. C'est vrai que quand on n'a pas fait un travail, je pense, un petit peu sur soi-même ou en tout cas, qu'on n'est pas ouvert, on ne pourra pas se laisser embarquer dans une autre philosophie. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine ouverture d'esprit, mais surtout, je pense, une ouverture de cœur, d'entendre un autre battement de cœur parce qu'on parle souvent du cœur des Cubains. Ça, c'est quelque chose vraiment que... Bon, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à Cuba, mais que j'entends. Et finalement, c'est d'arrêter de voir avec notre cerveau, mais de voir avec notre cœur parce qu'effectivement, quand tu arrêtes quelque chose dans le cours et que tu le fais retravailler à tout le monde, comme tu l'as très bien dit, c'est que ça sert à tout le monde. Ça sert à tout le monde. Ça sert à tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, par exemple, pourquoi pas mal de gens sont centrés sur soi-même et parce que c'est venu... La vie ici, c'est un concours, constamment. Un concours avec toi-même, avec les autres, où tu vas essayer d'être au point, où tu vas essayer d'être entre les meilleurs pour réussir à avoir un bon travail, un bon salaire, un bon logement, après avoir aussi une maison et rentrer dans les possibilités que pour te proposer de la consommation. Mais moi, je me dis que ça crée au même temps une souffrance parce que ce combat, tu le fais tout seul avec les autres, contre les autres. En réalité, moi, je pense qu'en analysant la société de consommation qui propose pas mal de possibilités et choses comme ça, si on change la philosophie, ça peut aller plus loin et ça peut transformer la société sans le faire tomber non plus. Bien sûr. Sans le faire tomber. C'est pas le côté de dire la lutte de la classe ouvrière, on va tomber le capitalisme, machin. Non, je dis, on va le améliorer, on va le humaniser. Il faut le humaniser. Au fond de l'histoire. Oui, je pense que c'est toujours la manière avec laquelle on fait les choses et bien sûr, le capitalisme a apporté plein de bons côtés et c'est vrai que toi, tu l'utilises à bon escient pour amener de la richesse à Cuba, pour faire des opérations. Par exemple, tu avais fait les médicaments, etc., pour amener du confort au niveau associatif là-bas. Et effectivement, c'est dès lors qu'on est plus connecté à soi et qu'on comprend que notre bonheur, il ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur et de l'intérieur. Après, on connecte avec les gens et on peut aller plus loin. Ce n'est pas tant de s'enrichir juste matériellement mais de s'enrichir humainement et d'être dans une communication qui est beaucoup plus source de joie et de plaisir. Tout à fait. Et là, tu le vois, tu vois, avec le temps, moi, je suis très satisfait des cours parce qu'il y a 80% des gens qui sont compris, 80% des gens qui avancent ensemble. après, des autres qui vont demander plus de temps parce qu'il y a un problème qu'il faut éduquer beaucoup ici, c'est la raison de la humilité, d'être humble, carrément humble, de ne pas rester sont très... j'essaierai le meilleur parce que ce n'est pas la philosophie que j'enseigne. J'enseigne la philosophie qu'on va être tous bien, on va avancer ensemble. Pour moi, l'enseignement que j'ai transmis, ce n'est pas un concours de danse mais il y a des gens qui étaient éduqués comme ça, qui essayent tout le temps de dépasser les autres ils vont aller dans une autre culture et ça n'est pas forcément le meilleur. Et du coup, cette personne-là, je n'ai pas l'abandonnée parce que l'autre jour, j'ai discuté avec Marilyn avec l'occasion d'un garçon qui a tourné le cou que tu savais bien qu'est-ce que ça passait et tout ça, il était un peu contrarié. J'ai dit, il faut prendre la passion de l'éducateur et de parler. Mais lui, il a un bon fond sur l'absolument qu'il malinterprète une culture qui fonctionne autrement mais il faut l'amener avec beaucoup de diplomatie et d'intelligence dans ce sens-là. Sans le contrarié. Bien sûr. Parce que par exemple, l'autre jour, on était en train de rigoler et on faisait la rueda et j'ai dit à moi, je peux se faire l'autre, je fais spécialement pour jouer avec les gens. Tout le monde a compris, tout le monde a morris sauf qu'une personne. Et tout le temps, ça passe ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui ne comprend pas ton intention que toi, tu dois tomber dans l'action négative qu'il peut avoir ou malentendue. C'est toi de contrôler le jeu parce que c'est toi qui organises le jeu. Et l'action, il faudra qu'en France, tout le monde fasse un travail parce que je vois les gens que je forme mais ne sont pas formatés par la culture qui vient de l'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un se fâche avec l'autre parce qu'il y a un va dire toi, j'étais très bien, j'étais tranquille là mais je voyais la relation de Marilyn et j'étais obligé d'intervenir avec elle et parler parce que je vois qu'au fond, elle a grandi ici et tous les deux fonctionnent de la même façon à la fin. Elle ne fonctionne pas. Mais comme moi, je fonctionne différemment, je peux avoir la capacité de comprendre que l'autre me voit l'énergie que ce n'est pas forcément c'est la mienne mais on est mal-entendu et je passe autre chose et on continue. Mais il faut insister. Il faut persévérer. Il faut avoir la persévérance parce qu'à la fin, sincèrement, il faut dire la vérité, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, dans nos sociens, partout, on va foutre le volet. On va être complètement différent de nous autres parce qu'on profite, on s'amuse, on s'éclate. Je voyais avec celle qui a sorti pour la même fois après la COVID à la 15 ans, elle était contente parce que les gens ne s'étaient pas lancés, s'amuser. Au début, je vois que je ne vous apprends pas à danser à profiter de l'instant présent, à profiter de les rencontres avec les autres, de voir les copains, on va retrouver à Florent, à Ayat, à l'autre, on est content de nous voir, on va boire un coup, on va rigoler, on va danser. Et ça, c'est une fierté de ma part parce que ce n'est pas d'apprendre d'aucune culture, c'est d'apprendre à se comporter avec les autres. Et déjà, vous s'est repéré parce que tout le monde me parle, les tels ne sont pas comme les autres, ils sont différents, ils se comportent, ils sont plus cools, ils sont plus ouverts, il y a la joie, il n'y a pas de jugement, tu vois, et ça veut dire que quand tu vois ces résultats-là, plus que la qualité de la danse, c'est la responsabilité uniquement de l'enseignant. Il y a tout ça dedans, tout ça, tout ça. C'est tant, par exemple, dans une école de danse comme la thème ou topicale, c'est la figure, les passes, c'est la figure, mais ça devient une usine de consommation de choses où à la fin, il y a une brutalité incroyable, mais il n'a aucune éducation. C'est la consommation. La consommation de la danse. La consommation de la danse. Et là, du coup, l'autre devient un méchandise, le genre devient un méchandise. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas le respect de l'homme avec la femme, le respect entre les autres, tu vois, et tu ne peux pas, je ne pourrais jamais là passer mon discours parce que je me fais virer, parce que je prends du temps. Et du coup, il faut qu'elle l'aille vite, il faut qu'elle l'aille vite, tu vois, même si c'est un enfant, tout n'importe quoi. Et du coup, je suis content, par exemple, de partir en balu, soit à Genvilliers, Montreuil, Argento, il y a un petit peu du centre de Paris où l'ambiance est un petit peu plus tendue, plus tranquille, où il y a, on va dire, les associations qui ont des salles municipales qui sont données pour les associations, qu'on n'a pas la pression de payer, comme à la Ténau tropicale, que la Horde du Cours ça coûte 30 euros, il faut payer tout le temps, on parlait de l'argent tout le temps dedans. Là, comme ce sont des salles municipales qui sont données aux associations, on n'a plus de temps, on a moins de pression, on va dire, pour l'association, mais pour moi aussi parce que je ne suis pas obligé à payer des salles, c'est-à-dire que reste tout ce que je peux gagner c'est pour rester comme un salaire et j'ai trouvé un système super intéressant, c'est à travers les associations pouvoir prendre le temps, mais ne pas rester dans le système, on va dire, que je fais ça un an ou deux ans après j'ai arrêté à Paris où tu travailles, tu payes la salle, tu payes ci, tu payes ça, mais après, il n'y a pas de lien humain entre les gens et si moi, je fais ça, donc effectivement, toi, tu essayes à tout prix, Carlos, ça c'est vraiment ton éthique, personnel et professionnel, d'être aligné avec tes valeurs pour transmettre ton enseignement de la danse et dans tout ce que tu as partagé, il y a des éléments quand même très importants, il y a la notion de temps, que le fait de rencontrer un nouveau discours, de rencontrer un nouveau paradigme, ça va demander du temps et de la répétition et ça c'est propre à tout cheminement humain qu'on fasse du développement personnel, qu'on fasse une thérapie, qu'on fasse une transformation en fait par rapport à soi, ça demande du temps et surtout de la répétition et c'est vrai que tu le répètes tout le temps, je me répète mille fois par cours et effectivement, il y a besoin de cette répétition parce que notre mental qui est ce qui est le plus utilisé dans notre culture occidentale, il veut nous faire oublier, il veut nous faire oublier ce que notre corps essaye de ressentir, ce que nos émotions essayent de ressentir, donc la répétition c'est fondamental et tu parlais tout à l'heure de l'humilité et je trouve ça très intéressant parce que finalement l'humilité elle sert à quoi ? C'est parce que quand quelqu'un va nous faire une remarque et moi je sais Marilyn, il y a des fois elle me renvoie, alors je travaille vraiment sur moi pour accueillir et pour dire elle fait ça pour m'aider mais c'est vrai que quand on a grandi dans un certain système surtout dans d'autres systèmes ici en France je parle que de la France puisque c'est le pays dans lequel on est il y a toujours cette peur mais c'est inconscient de je suis rejeté de l'autre alors qu'à Cuba c'est pas du tout ça c'est je te montre que peut-être ça ça va pas mais c'est pas parce que ça ne va pas c'est parce que je veux que tu avances et c'est vrai que nous on est plutôt conditionné de tu as une mauvaise note ça veut dire que t'es nul et ça ça vient de l'école alors que on est je pense que l'apprentissage c'est quelque chose justement qui vient élever les gens et pas au contraire les baisser et il y a un sujet dont je voulais vraiment parler avec toi parce que pour les personnes qui écoutent le podcast ça va être très intéressant je parlais en introduction du fait que tu transformes les femmes en princesses et les hommes en princes donc c'est vrai que tu fais respirer les corps et on travaille beaucoup le rapport au corps la sensualité est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça moi j'ai le critère qu'il y a tout le monde de vous moi pour moi le côté des critères comme les gens ils sont tellement conditionnés ici sur le physique en disant j'entends des mots qui ne sont pas cool les mots je ne suis pas beau moi je dis c'est n'importe quoi parce qu'en réalité tout le monde de vous tout il est dans la gestualité on va dire dans l'attitude de la personne devant la vie et devant les autres quand on danse si la personne elle se tient bien elle tient bien l'autre elle a la bonne intention d'un côté ou l'autre soit la fille à travers la façon qu'elle va marcher les garçons à travers la façon qu'elle va conduire et qu'elle va communiquer avec la fille on commence à devenir magnifique effectivement c'est ça que je le vois dans les cours que les cédés fur et à mesure commencent à avoir une attitude que tu les vois et toi-même tu te dis moi compresseur qu'est-ce qui sont beaux tu vois qu'est-ce qui sont beaux comme ils sont en train de progresser parce qu'ils sont beaux c'est la vérité je ne veux pas dire le contraire tu vois et en effet il faut complètement changer dans nos mentales des gens déjà des mots qu'ils ont dit souvent qu'il ne faut pas dire nul manche machin parce que c'est complètement faux tu vois on est tous différents on a des physiques différentes mais ça crée tu le vois à travers les sites de rencontres comme meeting de meeting machin les gens qui demandent d'abord un moment de photo mais ils ne sont pas parlé ils ne sont pas discutés et là on discute là on parle là on parle tu vois et là tu entends l'autre qu'est-ce qu'il pense c'est son état d'esprit son mental et en effet tout ça ça crée une richesse et ça crée des liens parce que la beauté pour moi c'est un ensemble de choses ça c'est pas qu'en physique et à travers la danse on fait sortir le meilleur de chaque personne ça veut dire la respiration les liens le contact l'autestime l'assurance la confiance en soi et à la fin il y a un progrès que ça fait que finalement tu te dis c'est magnifique c'est magnifique parce qu'il commence la rire parfois il ne s'est pas forcément supporté il ne s'est pas forcément marché ou aller vers les autres mais tu vois qu'après j'en suis content de se retrouver de discuter et que la peur qu'on avait qu'on a eu dans un moment donné au début des cours après il a disparu on ne s'est pas rendu comment ça arrivait mais c'est un travail qu'on a fait ensemble il faut insister effectivement comme on t'a dit tout à l'heure je fais des cours tous les jours et là je vois le groupe le plus avancé c'est l'olandi à Chantoy mais même là-bas je dois dire tout le temps regardez-vous connectez-vous aimez-vous soyez solidaires bataillons solidaires mais tu vois des choses qu'à Cuba tu n'es pas obligé de dire parce que c'est la philosophie de la vie des jours c'est-à-dire que tu mets les gens en allemand c'est la roue c'est natural tu ne te prends pas la tête avec ça et tu vois qu'ils vont rigoler ils vont s'éclater mais ici c'est un travail en même temps c'est intéressant c'est intéressant parce que moi je dis toutes les sociétés sont complémentaires il n'y a pas une qui soit parfaite dans toutes les sociétés il y a des problèmes mais quand tu vas transmettre ça il faut étudier l'histoire de le pays où tu es je suis obligé à étudier l'histoire de la France qu'est-ce qui s'est passé ici comment on est arrivé là et après on va essayer d'apporter quelque chose pour avancer parce qu'avant tout on est tous des êtres humains issus d'une histoire différente d'un contexte socio-économique différent différent et quand tu vois ça qu'est-ce que tu travailles là qu'est-ce que tu dis c'est l'immunité tu vois mais il ne faut pas porter le jugement parce que tu vois quand tu arrives tu ne comprends pas mais tu commences à étudier après finalement son boulevard tu es devenu on va dire spécialiste parce qu'il y a des cuivains qui arrivent de Cuba récemment ils ne comprennent rien comme Royman Lorraine et j'ai dit bien évidemment je vais vous expliquer à moi il y a personne qui m'a expliqué je me suis cassé la gueule plus que fois parce que je ne comprenais rien je faisais des bêtises entre autres par exemple il y a quelqu'un qui est fort on va le dire et si tu ne peux pas dire les choses tu vas dire autrement tu ne peux pas parler du corps c'est-à-dire que toutes les bêtises que je faisais au départ maintenant à l'équivalent qui commence à arriver je dis il faut faire attention à ça tu ne peux pas dire comme ça là tu vois des façons qui s'intègrent mais surtout le côté de voir l'autre comme un être humain on est tous des êtres humains tu vois il y a des histoires différentes il faut faire sortir de chacun de nous le meilleur mais pour ça il faut savoir donner donner son compter son attendre on change rien on change tout donne ça te fait préciser des données et c'est ça que je vois depuis que j'arrivais de Cuba les français parlaient je ne comprenais rien de tout ils me disaient beaucoup ils sont généraux mais qu'est-ce qu'ils attendent après j'ai compris avec le temps que les gens pensaient que j'attendais quelque chose mais non c'est une éducation c'est une éducation c'est typique de ce que tu nous racontes de ton histoire de l'entraide du fait d'apporter le plat à la veuve de l'autre côté de la rue d'amener les filles les voisines à l'école enfin c'est quelque chose effectivement de culturel et j'aime beaucoup ce fait de donner parce que c'est un véritable sujet et qui touche énormément aussi le corps et notamment l'intimité la sexualité parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent et je glisse un petit peu ça puisque les personnes qui m'écoutent elles recherchent aussi ce contenu-là dans leur sexualité dans leur vie intime elles ont peur de donner parce que si je donne et que c'est ce que l'autre attend je perds parce qu'il y a un peu cette idée de parce que je donne je suis moins riche alors que en fait quand je donne c'est juste généreux et c'est vrai que toi dans tout ce que tu as mis en place que ça soit avec les cours avec les associations etc il y a toujours cette volonté de don et par exemple tu as averti qu'on allait faire un cours en extérieur prochainement et tu disais ramener de quoi faire un pique-nique pour qu'on partage un moment de solidarité ensemble et c'est vrai que presque tu es obligé de le dire pour que les gens puissent revenir dans cette valeur de don je le comprends je le comprends parce que le contexte socio-économique il n'est pas pareil à partir du moment que tu prends ta voiture tu fais tes courses tu remplis la coffre de la voiture tu rentres tu remplis ton frigo tu n'as pas besoin de voisins par exemple chez moi dans mon quartier je connais deux voisins mais c'est pas comme à La Habana que je connais tous les voisins de mon quartier on se connait tous c'est une grande famille parce que les conditions nous obligent et le voisin va venir pour demander un petit peu de oui l'autre demande du sel parce que les conditions sont difficiles c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est les mêmes conditions qui vivent qui a séparé un petit peu les gens mais quand la France est vécu du moment difficile comme le premier qui s'est passé dans les années 90 avec le pétrole des situations difficiles les valeurs de solidarité et de partage ça appartient à tous les états-mains c'est pas occupant seulement c'est tout le monde ça il faut le rappeler simplement avoir la passion de le rappeler et après tu vois que quand on va le faire les gens amènent plein de choses je vois quand il y a eu le tsunami qui s'est passé en Asie un des peuples qui a pu donner c'était les Français tu vois plein de tchèques plein de choses tu vois ils sont bien sensibilisés vers le problème il faut simplement sensibiliser les gens par exemple maintenant cette année en voyant les difficultés parce que je sois beaucoup je vois pas mal de gens qui sont mal appris sur les basiques sur les déplacements sur la façon de comprendre la musique cubaine c'est-à-dire que parfois c'est fait des figures mais déjà les basiques ne sont pas là j'ai dit le système on va travailler la rencontre tous ensemble engager mes élèves en disant vous profitez d'enseignement on a un cours d'initiation c'est pas juste que je me trouve avec trois personnes là il faut voir 30 personnes parce qu'il y a plein de gens qui vont apprendre ailleurs mais parfois tous ces enseignements qu'on transmise on a les valeurs tout ça que tu viens de raconter ensemble il n'y a pas et du coup qu'est-ce qu'il faut faire engager les gens à faire un travail collectif de préparation de la rencontrée de profiter c'est pas seulement là je suis un consommateur je paye les forfaits le reste c'est un problème de Carlos mais non ça que nous t'en fais ici avec toi c'est parce que je t'ai demandé l'aide pour la communication pour la rencontrée pour essayer de faire connaître à travers ton expérience comment nous on vit les cours de danse et c'est important que les gens le sachent parfois les gens ont des préjugés de mettre des commentaires j'ai mis beaucoup de vidéos chez un groupe public et parfois ils ont des préjugés ah non je vais pas mettre que c'est super parce que les gens m'ont dit que je suis le foyer de Carlos ils sont sur les retenus ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à dire ah c'est génial le cours de Carlos vous allez découvrir vous allez s'éclater tu vois mais ça il faut l'apprendre aussi que les gens ils se lâchent un peu qu'ils s'épriment toi apprends à valoriser pas que m'écoute l'autre aussi toi c'est surtout et c'est pour ça que moi ça me fait plaisir de faire cet épisode parce que c'est témoigner d'une expérience et c'est pas juste de oui j'ai progressé bien sûr que j'ai progressé mais c'est témoigner d'une expérience humaine et vraiment pour les personnes qui nous écoutent et qui sont encore avec nous à ce moment là de l'épisode si vous avez envie de vivre une expérience avec votre corps une expérience humaine de connexion avec des gens et expérimenter finalement un nouveau paradigme pour être être bien dans sa vie pour connecter avec des personnes pour pour travailler votre image de vous même pour vous sentir plus à l'aise et quand tu disais voilà les gens ne savent pas marcher effectivement il y a un gros travail sur le corps moi je vous invite vraiment à venir découvrir les cours de Carlos donc tu travailles dans plusieurs villes dans la région parisienne tu peux peut-être les citer Carlos par exemple la ville la plus prête de Paris c'est Montreuil on donne des cours dans le centre Pierre-Mont de France c'est au 59 rue de la solidarité c'est les samedi après-midi pour ceux qui sont intéressés de démarrer les cours sachez que les cours on a les portes ouvertes gratuites à Montreuil le samedi 17 septembre dans les soirées des cours d'habitude on va commencer les cours à 13h à 14h c'est le cours d'initiation que on va faire là-bas et après il y a les cours inter les cours de Cassino et un cours de son traditionnel cubain mais l'important c'est de découvrir comme a dit Sarah comme tout le temps de dire l'état d'esprit qu'il a le côté de dire qu'on apprend en créant des liens sympas entre les gens parce qu'un groupe qui se sent confiance c'est un groupe qui avance plus vite tout à fait un groupe où on ne juge pas où il y a des liens de respect d'amour de sensibilité etc les gens vont arriver pendant un an à faire des choses merveilleuses magnifiquement bien un groupe où les liens sont difficiles ça fait sortir le pire de l'être humain et du coup les liens ne sont pas sympas et ça déforme la base de la culture ça veut dire si je prends le meilleur de chaque pays on va dire en France c'est la possibilité d'entreprendre de créer des associations de faire des projets intéressants et de cuire c'est un état d'esprit mais je ne peux pas porter une culture qui vient de quelque part et la déformer ici parce que la société le demande ça veut dire qu'au même temps je ne vais pas me manifester comme les gilets jaunes les gilets jaunes la révolution silencieuse je le fais dans mes cours dans le contact avec l'autre en disant ça comme ça marche ailleurs je ne suis pas d'accord mais je ne vais pas aller dans notre cours aux fonctions comme ça aller faire une manifestation je vais créer un cours chez moi ou je vais créer des liens sympas entre les gens qui vont qui vont leur permettre d'avancer plus vite et du coup la personne va découvrir plein de choses va découvrir qu'il arrive à bouger son corps qu'il arrive à faire des mouvements qu'il arrive à se sentir épanoui à vivre le temps et c'est simplement parce que c'est planché son menton et la personne qui prenait on va dire passer du temps en temps de voir les psychanalystes et maintenant ils te disent non j'arrête c'est tout les psychanalystes je voyais que j'avais besoin d'écouter la musique de bouger de me rencontrer avec les gens après on fait des cours aussi à Genvilliers à la association Baila con le sol sur le mardi et l'autre coup qui est important c'est le coup qu'on fait à Gentoj sur le 95 c'est la association Cuba sans frontières le lundi que c'est le coup confirmé de le casino que c'est le nom qu'on donne à Cuba de la salle cubaine et le son cubain que c'est la racine de la salle cubaine et le mercredi il a des cours d'initiation moi j'essaie ici plutôt de motiver les personnes qui seront intéressées parce que après je vais mettre sur mon réseau ça veut dire que je m'appelle Carlos Rafael Gonzales vous pouvez regarder sur Facebook je vais mettre les flyers et aussi si ça vous intéresse je peux vous passer mon numéro de téléphone vous pouvez me contacter sur WhatsApp 007-83-72-61-41 et comme ça je vous envoie les flyers de cours de danse et toutes les informations concernant la rentrée alors Carlos pour résumer donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en région parisienne donc il y a plusieurs lieux géographiques de cours il y a Argenteuil Genevilliers et Montreuil moi personnellement je vais à Montreuil parce que c'est le lieu qui me correspond le mieux dans la description de l'épisode donc vous aurez toutes les informations concernant Carlos donc il y aura ses liens des réseaux sociaux et son contact et puis évidemment si vous avez la moindre question vous pouvez me l'envoyer et je transmettrai à Carlos donc vraiment venez nombreux et nombreuses pour découvrir cette merveilleuse expérience humaine et corporelle et puis peut-être pour celles et ceux qui sont en région parisienne et qui veulent nous voir on a un petit spectacle ah oui le 26 c'est le samedi 25 déjà le 25 juin dans les pales Montreux à Montreuil c'est la fête de la ville et là-bas on va faire un spectacle à partir des 4 heures mais il y a des autres associations qui vont participer aussi et on va faire une représentation d'une danse cubaine qui s'appelle la Rue de Cassino que ça résume tout ce qu'on a parlé c'est une danse qu'il faut être carrément connecté partager et le son traditionnel cubaine que c'est une danse très célèbre qu'on danse à contre-temps que ça raconte un petit peu l'histoire de le début de le phénomène connu mondialement comme la Célérèse cubaine et voilà on sera là-bas et on va faire aussi ce jour-là une petite initiation pour tous les gens qui seront là avec la participation de ces éleveurs qui seront le lendemain le 26 il y a la fête de la fin d'année de la situation Cours à s'infronter la Gentoï et pareil mais sachez que par exemple dans ce moment-là ça passe de la semaine de la culture cubaine en Ganovan il y a des concerts tous les soirs demain je vais faire un masterclass de son tradition en cubaine et le dimanche il y a le concert d'un super groupe pour un orchestre des salles cubaines qui s'appelle El Niño de la Verdad sur le lac de Ganovan on attend au minimum 10 000 personnes c'est-à-dire que le côté que c'est carrément impressionnant carrément impressionnant je suis très fier comme cubain de dire la demande qu'il y a dans le monde entier au niveau de la musique les concerts tu les vois à New York à Miami à Hong Kong à Paris tu vois ils font le tour du monde entier parce que le côté que c'est extraordinaire un petit île il y a 11 millions d'habitants on a invahi le monde entier pour la richesse culturelle de ces pays-là la joie de vivre à travers la musique le partage et là sincèrement voir les musiciens qui vont dans la scène qui donnent tout à travers la percussion à travers les cuivres à travers les méthodes tout ça ça nous fait vivre et après vous rajoutez des danseurs ou des danseurs qui vont danser en suivant ces vibrations là on comprend on comprend que sincèrement je dis c'est extraordinaire d'apprendre à ressentir ces vibrations et profiter de la vie et c'est un préjugé que nous sommes mis parce qu'il faut dire la vérité soit l'éducation les éléments qui ne sont pas forcément positifs de la consommation quand on commence à l'enlever on commence à trouver le bonheur parce que c'est ça que ça me touche à moi comme cubain quand je viens dans mon pays que pendant la pénurie on a vécu lié à toutes les sanctions économiques que ça a renforcé les difficultés à l'intérieur déjà difficile mais malgré ça tu vois le sourire la joie il n'y a aucun problème et te le disent qu'on s'en espagnol il n'y a aucun problème quand il y a vraiment des vrais problèmes même pour trouver à manger et là je me dis ça motive ça motive c'est ça aussi qu'une fois qu'on fait les cours je mélange les cours on s'est dit que maman j'ai fait deux voyages l'année maintenant je vais commencer à partir 2023 faire quatre quatre voyages c'est un engagement en février pendant les vacances de la région parisienne abri s'engager déjà pour une école du Pays Basque de Bayonne il y a un autre un autre que j'ai fait avec Adèle Martínez pendant les vacances de la Tuzana et un autre le mois d'isombro cette année il y a un groupe australien des américains qui vont venir aussi qui m'ont contacté sur le réseau parce qu'en effet ils se rendent compte comme je partage beaucoup de vidéos de photos de tous les jours que c'est un voyage culturel et humanitaire c'est-à-dire que ce n'est pas le côté commercien quelqu'un qui valait pour non c'est plus que ça c'est d'aider parce que c'est normal tu te payes ton billet tu as ton bénéfice mais plus que ça c'est de faire vivre la maison d'hôtes les écoles de danse pour les danseurs d'aider carrément ton pays mais tu fais travailler les gens c'est-à-dire que ce n'est pas des cadeaux que tu vas faire tu les fais travailler ça crée des liens avec les français que sincèrement je te dis le dernier voyage qu'on a fait on est parti le 24 avril et j'arrive à Paris l'autre 10 mais je ne suis pas encore à Delhi on est aujourd'hui le 8 juin n'est-ce pas le 9 juin 9 juin et je suis encore à Cuba en voyant les images de tout ce que j'ai vécu mais je ne suis pas le seul et sincèrement tu te dis on apprend à danser danser à un moment donné c'est vrai que pas tout le monde a les mêmes conditions économiques on n'a pas dit quelqu'un s'inscrive en septembre 2022 et on dit 2024 on va aller à Cuba 2025 là ça y est on prend le temps et vous allez venir parce qu'il y a la possibilité après d'aller danser sur place rencontrer dans le sol les écoles de danse et pratiquer tout ça c'est-à-dire qu'il y a le côté parce que c'est vrai qu'ici aussi à Paris il y a pas mal de soirées des choses qui s'organisent et que c'est magnifique mais l'idéal c'est après prendre l'avion et partir dans un autre coin du monde parce qu'après quand on rentre on se dit en voyant la difficulté qu'il y a là-bas quelle chance nous avons d'écrire en France tu vois dans le domaine et là beaucoup de gens je le vois aujourd'hui je le voyais avec quelqu'un qui travaillait au Sénat à Paris ici le mec il était plutôt long comme ça réfléchissait et depuis que la rente de Cuba c'est quelqu'un d'autre ce n'est pas le même ça fait un petit peu c'est comme si toi on a des bafs ça te réveille ça te réveille arrête de te prendre la tête arrête de râler il n'y a qu'un problème et quand tu vois là-bas tu reviens ce n'est pas possible et c'est vrai qu'il faut que les gens pas seulement en Cuba il faut que les Français voyagent et qu'ils aillent ailleurs soit au Sénégal soit au Maris soit au Cuba pour se rendre compte qu'on est un bon pays mais il faut prendre conscience des choses qui ne vont pas en nous d'abord pas forcément dans la société parce qu'on va culpabiliser le gouvernement la politique le machin mais beaucoup de choses c'est en nous même mais quand on commence à prendre conscience déjà que c'est positif et après on commence à avancer la vie devient fluide la vie devient belle c'est important mais c'est pas fait c'est tellement là 80 ans il faut le faire là déjà et la danse joue un rôle très important merci pour ce partage Carlos je conclurai sur ces belles paroles que tu as partagées finalement il y a un mot qui résume ça c'est la responsabilité d'être responsable de soi-même d'être responsable de son état émotionnel corporel et de s'engager à vivre une autre expérience à découvrir une autre expérience notamment à travers la danse à travers les programmes âme fauve et l'autre mot que j'avais envie de partager pour conclure c'est le mot gratitude parce que dès lors qu'on est dans la gratitude la vie est beaucoup plus belle complètement merci à toi Carlos d'avoir été présent pour ce long épisode passionnant j'espère qu'il vous aura plu je vous le répète je mettrai toutes les informations pour les cours en région parisienne de Carlos dans la box de description et puis je vous dis à très bientôt merci Sarah pour l'invitation c'est vraiment très sympa avec plaisir voilà ce que je souhaitais vous partager avec mon invité du jour Carlos Rafael c'était un plaisir de faire cet épisode en sa compagnie si vous souhaitez retrouver les contenus âme fauve vous pouvez me retrouver sur Instagram TikTok Facebook bref tous les liens seront dans la box de description et vraiment si vous souhaitez m'écrire pour voilà le rapport au corps pour votre vie intime sentez-vous libre et puis évidemment rejoignez-nous dans les cours de casino de salsa cubaine qui sont juste des moments extraordinaires de partage de solidarité et de bien-être je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine de la semaine prochaine de la semaine prochaine de la semaine prochaine C'est parti !